Rallye internationale d'Algérie, accueil chaleureux réservé aux participants à la Roi d'hier, la première étape sur 380 km. Idem aujourd'hui à El Gholéa, on voit à l'instant d'ailleurs les images qui nous parviennent. Ils ont été nombreux à accueillir les pilotes, accueil symbolisant l'hospitalité de la région. Les participants devront parcourir en 6 étapes une distance globale de 1770 km, dont 1210 sur piste. Yasmina Chayeb, vous êtes en direct, El Gholéa, justement. Bonsoir, vous suivez pour nous ce rallye. Alors, on peut dire que les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Effectivement, Ahmed, là, ça fait à peine une demi-heure que nous sommes arrivés ici à El Mleha. Ce matin, le taux de départ a été donné à 8h du matin à partir de la ville de l'Oruat. Et malgré les quelques gouttes de pluie, cela n'a pas empêché les habitants de venir accueillir les pilotes, mais surtout de découvrir le monde des sports mécaniques. Dès le début de la compétition, puisque toute l'équipe de l'OMTV, et notamment celle de Canal d'Algérie, a suivi le même parcours que celui des participants, l'équipe de Canal d'Algérie. Nous avons suivi le parcours du rallye RAID. C'est-à-dire que nous sommes rentrés au fin fond du désert. Et dès l'entame de la compétition, l'aventure était déjà au rendez-vous. Il y avait des paysages lunaires à couper le souffle. Et pour demain, il y avait également quelques désagréments. C'est d'ailleurs quelque chose de routine, comme nous l'ont dit les participants. Il y a eu quelques participants qui ont eu des crevaisons, mais d'autres ont eu l'ensablement de leur 4x4. Mais le plus important pour eux, comme nous l'a affirmé un participant algérien, le plus important pour lui, c'était que ce rallye se déroule dans de bonnes conditions, mais surtout que ce soit une réussite et qu'il devienne un rendez-vous incontournable. Pour l'étape de demain, nous allons rallier avec tous les pilotes, la centaine de pilotes qui sont là. Nous allons nous rendre à la ville, à Timimoun, sur une distance de 250 km de piste. Donc l'aventure sera là et nous également, nous serons là pour essayer de vous transmettre toutes les images. Yasmina Chéri, merci. Vous étiez en direct d'El Goulet. Et à seconde étape de ce rallye, on vous retrouvera demain également pour la suite de cette manifestation sportive internationale. Le rallye est aussi l'occasion de visiter ou de revisiter certaines régions du pays. Le sud, la Rouate, je vous le disais à l'instant, première étape, un aspect pittoresque de la ville que nous décrit Naïma Chekchec. La Rouate, une ville du sud-ouest de l'Algérie, vieille comme le monde. Une destination touristique qui attire par son aspect si particulier, qui fait d'elle une immense oasis, largement et depuis toujours ouverte sur la modernité, l'intellectualisme et l'échange. Qui dit la Rouate, dit, avant tout, sa vieille cité. Une casbah plongée dans un passé qui demeure vivant. La ville a toujours été conçue en deux quartiers. Nous sommes ici, donc, sur le plus vieux quartier, le plus vieux quartier de la Rouate. C'est donc là où habitaient les premiers habitants de la région. Alors, nous avons effectivement Darm el-Hajjaj et nous avons, donc, ce qu'on appelle la Casbah. Donc ici, donc, la Casbah. Et donc, cela vient une ville, c'est la ville historique qui, à un moment donné, ne s'appelait pas la Rouate, elle s'appelait Belbota. Avant qu'elle devienne la Rouate. Et donc, nous sommes, donc, là où on résidait. Et c'est là où il y a eu la grande bataille, donc, qui a amené, donc, la France, donc, à mettre le pied à la Rouate et à prendre la ville. C'est ici même. Une ville très prisée par les visiteurs de tout poil, où il fait bon aller humer, surtout son ancienneté. Son vieux marché, où l'on se rencontre également pour palabrer, entre habitants. Mais aussi, on ne peut parler de la Rouate et de toute sa région, sans évoquer son insigneux tapis, rouge et noir, dont se targue un flou, la fille de la Rouate située plus au nord. La Rouate, comme bien attirante aussi par tous ses nombreux khsour, expression d'une vie antique qui n'a pas fini de livrer toute son histoire. Continuons de faire du tourisme à l'occasion de ce rallye international, l'étape du jour El Gholéa. Que faut-il retenir également de cette ville du sud ? Carte postale Hichamdhahou. El Mnaya. On l'appelle aussi l'Oasis à 100 000 palmiers. El Mnaya est une daïra de la wilaya de Rader. Située à 680 kilomètres au sud de la capitale Alger. Elle est connue pour son activité agricole. Il n'y a pas si longtemps, ses ressorts servaient de lieu d'habitation, mais aussi de forteresse contre les invasions des pillards. Une belle histoire d'amour tourne autour de ce sable appelé Théorirt. On raconte qu'un prince a demandé la main de la propriétaire. En représailles à son refus, il assiégea la forteresse. A la sortie de la ville, et au milieu de cette nature-arite, le lac El Mala, dit Sebrat El Mala, est réputé pour son eau trop salée pour s'y bénir, mais pas pour les oiseaux. En effet, ce lac est un lieu de rendez-vous de centaines d'espèces d'oiseaux nucléateurs, et qui demeurent un extraordinaire potentiel naturel dans la région. Sur la route transaharienne, c'est Al-Mni'a qu'il faut s'arrêter. Non pas pour s'approvisionner, mais plutôt pour séjourner et admirer ses richesses naturelles, et surtout apprécier la simplicité et la courtoisie de ses habitants. Voilà donc pour ces cartes postales des deux vilayas concernées par ces premières étapes. On continuera bien sûr tout au long de ce rallye à vous faire découvrir différentes régions du pays, particulièrement le sud.